Coucou mes petits dents, j'espère que vous allez bien Musique 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 On se retrouve pour une nouvelle journée de vlog Aujourd'hui on est mardi, je vous ai pas pris hier là je suis prête et ouais il est déjà 9h49 je suis prête, je vais aller faire les grandes courses avec ma mère à à Leclerc, voilà comme d'habitude je vous montre mon swag je vais vous retourner pour vous montrer ça alors tenue du jour, j'ai mis un jean mum comme ça de chez Kiabi ce que je vous ai montré la semaine dernière avec un body noir de chez Shein, des baskets Nike, voilà elles sont belles celles-ci, vous voyez pas le détail et une petite veste de chez Kiabi que j'ai eu il y a bah l'année dernière, je l'avais acheté l'année dernière, attendez je sais pas si on verra les baskets ah si on voit elles sont belles hein donc voilà je suis prête, je suis prête je vous ai pas pris hier ah non faut que je prenne des masques je vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que j'ai rien fait de spécial voilà parce que j'ai bossé tout le week-end comme une tarée ouais pour bien m'avancer et c'est clair j'ai fait quasiment toutes les vidéos du mois d'octobre là donc on est bien, on est bien et euh voilà et je savais qu'aujourd'hui j'allais bouger donc je me suis dit je vais vous reprendre aujourd'hui voilà voilà bon je vais repartir je vais y aller j'essaye de vous reprendre dans les magasins pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a ou pas si je vous reprends pas mais on ne voulait pas re je viens de rentrer là enfin je suis rentrée il y a quoi il y a à peu près un peu plus de peut-être un peu moins de 30 minutes il est déjà 19h12 et euh du coup ouais j'ai été faire les courses avec ma mère je ne vous ai pas amené chez Action et tout ça parce qu'il y avait énormément de monde bizarrement pour un mardi et après j'ai été chercher ma patate à l'école et là si vous entendez du bruit parce qu'il est en train de squatter mon lit effectivement du coup je lui dis bah vu qu'il n'y a pas école demain tu vas venir dormir à la maison donc là je me dépêche parce qu'il faut qu'on aille faire à manger enfin que j'aille faire à manger donc j'ai reçu plein de colis chez ma mère je ne vais pas vous montrer tout ce soir parce que bah il faut nourrir la patate patate c'est son surnom depuis qu'il est bébé j'ai toujours appelé comme ça c'est le premier mot qu'il a dit enfin bref mais je voulais quand même vous montrer ça je suis partie enfin j'ai reçu surtout j'ai reçu un colis Madame Glam un colis Model 1 Madame Glam je vous ferai une vidéo sur ça Model 1 je vous montrerai tout ça en like ici je vais faire des swatchs et tout je pense j'ai reçu un colis AliExpress avec plein de petits trucs et tout que j'ai recommandé donc je vous montrerai 2-3 trucs qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? j'ai reçu mes cours qui sont là le reste de mes cours ça y est il était temps et j'ai reçu un colis de la part je vous montre la carte de ODB Center de toute façon je vous remettrai les liens en barre d'infos et ça veut pas du tout faire le focus voilà de ODB Center en fait c'est une boutique qui m'a contactée coucou Amina si tu vas se parler voilà elle m'a envoyé un message pour me savoir si enfin pour savoir si je souhaitais découvrir leur marque et leur site et en fait recevoir des senteurs à mon domicile je lui ai dit mais carrément parce que moi vous savez tout ce qui est bougie tartelettes fondant les trucs comme ça c'est mon délire à fond les ballons j'adore j'adore faire brûler des tartelettes chez moi et tout ça et je lui ai dit ça serait cool et tout de pouvoir découvrir cette boutique alors je suis partie voir sur leur site c'est vraiment pas cher c'est vachement accessible au niveau bourse donc je me suis dit que ça serait trop cool de vous présenter ça je vais vous montrer parce que je lui ai dit de m'envoyer sa sélection de choisir les parfums que je lui faisais entièrement confiance et elle a choisi des trucs aux petits oignons comme on dit et et du coup ça tombe trop bien parce qu'effectivement elle m'a envoyé également un code de moins 10% que je vous remettrai ici en barre d'infos et ça tombe trop bien parce que pour les fêtes et tout ça et tout ça donc je trouve ça chouette c'est un site je pense que ça fait pas super longtemps qu'ils sont qu'ils sont ouverts ils ont je vous mettrai en barre d'infos ils ont un snap un instagram et un facebook je vous remettrai tout en barre d'infos de toute façon pour pouvoir les les contacter donc j'ai reçu un colis avec vraiment un échantillon de tout ce qui se fait chez eux je suis trop contente alors déjà le colis en baume c'était super bien protégé super bien d'emballer le colis en baume et au niveau des odeurs c'était juste ouf là ce soir je vais rien faire brûler mais bon on est mardi aujourd'hui donc toute la semaine on se retrouve ensemble et je vais éternuer et on fera brûler ça au fur et à mesure de la semaine parce que normalement j'ai plus à bouger demain je suis avec le petit mais ma soeur elle vient elle vient manger après son travail demain midi et puis je pense que l'après-midi je vais le faire saison et puis après j'ai un rendez-vous téléphonique en début d'après-midi donc voilà mais après je bouge plus il y a juste mon école qui m'appelle jeudi matin enfin bref tout ça pour vous dire qu'elle m'a envoyé des trucs et je suis hyper hyper étonnée ça sent hyper bon donc on verra effectivement dans la semaine si ça tient et tout donc déjà elle m'a envoyé vous savez les petites tartelettes comme ça les petites cirfondantes que vous pouvez couper à la barbe à papa et c'est ouf c'est ouf c'est ouf ça sent j'arrêtais pas de faire sentir ça à ma mère tout à l'heure parce que le colis était chez elle donc je l'ai ouvert chez elle et je lui ai dit mais ça te rappelle pas un truc et je vous en ai parlé en plus la semaine dernière je vous disais ouais quand j'ai des odeurs comme ça ça me fait toujours penser à des moments et tout et ça là c'est une odeur qui me rappelle un truc et c'est hyper chaleureux pour moi c'est voilà et pour faire fondre ça elles m'ont envoyé ce magnifique brûleur il est trop beau sur leur site vous allez voir elles m'ont vraiment envoyé un échantillon de tout ce qu'ils pouvaient faire elles m'ont envoyé ça mais je suis trop contente je suis trop trop contente franchement encore une fois merci beaucoup beaucoup j'ai reçu j'ai reçu en plus tout super bien emballé non mais regardez moi ça c'est ouf elles font des petits des petits fondants comme ça dans des petites pochettes où vous retrouvez à chaque fois au DB Center qui est écrit dessus et là vous avez la petite carte avec encore une fois leurs réseaux sociaux et la Center donc là il y a écrit Magnolia vous verrez pas grand chose bien sûr et donc ça c'est un petit on dirait une tartelette et c'est pareil cette qu'est-ce que t'as ça ? c'est pareil cette odeur là mais c'est marrant parce que toutes les odeurs qu'ils m'ont envoyé ça me rappelle des trucs des odeurs que je connais déjà de moments je sais pas et c'est vachement pour moi ça me fait du bien ça me fait du bien et là ils m'ont envoyé donc toujours dans ces petits trucs un petit macaron comme ça est-ce que vous verrez ? je pense qu'on fera on fera brûler le macaron là dans la semaine un petit macaron mais c'est trop bien fait et ça c'est Center Caresse et vous allez me prendre pour une tarée je connais aussi cette odeur ça me rappelle un truc que je connais et que c'est vachement vachement frais on dirait un peu comme comme linge frais tout ça mais linge frais m'ont envoyé un truc linge frais c'est un peu dans le même délire c'est dans le même délire ensuite j'ai reçu deux pochons comme ça mais regardez-moi ça deux pochons comme ça alors franchement si vous avez des cadeaux à faire foncez 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 et dans le premier pochon en fait j'ai reçu une brume ce sont elle appelle ça des sprays textiles enfin ils appellent ça et donc c'est linge propre donc je l'ai oh là là j'adore l'odeur mais c'est ouf c'est ouf parce que tout tout ce que je sens là jusqu'à présent ce sont des trucs que je connais et ça me rappelle des trucs que j'ai déjà senti pas des trucs que j'ai l'habitude de sentir dans mon quotidien dans peut-être les bougies que j'achète mais c'est des trucs que j'ai déjà senti et ça me ça me réconforte parce que du coup je me dis ça fait longtemps j'ai pas senti cette odeur voilà j'ai reçu un deuxième spray et truc de ouf c'est le Miss Coco et il sent alors ça sent pas la noix de coco je sais pas comment vous expliquer ça sent pas la noix de coco genre Bounty ça sent la noix de coco mais avec une touche de boisé dedans c'est trop bizarre c'est trop trop bizarre je sais pas fragrance de grâce donc déjà fabrication artisanale sans alcool et 100% végétal donc ça c'est cool donc déjà en plus c'est fait en France donc c'est cool en plus si on peut faire fonctionner une entreprise locale j'adore ça j'adore franchement ok j'aime bien faire des partenariats avec des grandes marques et tout ça ça me fait toujours plaisir mais j'adore par dessus tout les partenariats comme ça des artisans enfin des choses artisanales fait maison fait en France enfin fait maison je me comprends et ensuite j'ai reçu toujours dans une petite pochette comme ça non mais j'étais folle quand j'ai ouvert le truc je fais c'est quoi et en fait regardez hop est-ce que vous verrez ah toujours avec la petite étiquette et un petit truc comme ça pour accrocher et c'est senteur monoi et qu'est-ce que c'est que ça c'est un carjar les gars je vais mettre ça à mon rétro mais ça va tellement attendez c'est au monoi oui je vous ai dit je l'ai pas ouvert du coup j'ai pas senti ouais il y a une petite une petite pastille comme ça hop ah faudrait que je prenne des ciseaux j'arrive pas à sentir comme ça je sens que la coco là que j'ai senti ça sent même pas la coco je sais pas comment vous expliquer attendez j'ai un ciseau juste juste là hop je vais pouvoir enlever ça et et c'est con parce que j'ai changé ma mon carjar de ma voiture il y a 3-4 jours donc c'est pas grave je vais le refermer pour pas que ça se oh oh là là ça sent le gel douche au monoi de chez Yves Rocher vous savez ça sent exactement ça bon je vais le refermer parce que je vais attendre de finir le mien du coup parce que là ça serait gâché franchement il est trop beau et puis après vous pouvez au pire garder le truc et racheter des senteurs et tout ça enfin quoi qu'il le vend et quand il vend il vend directement avec le flacon je suis trop trop contente j'en ai plein les mains peut-être que j'allais faire à manger parce que les lutins ça mange quand même donc voilà je voulais quand même vous montrer ça ce soir parce que je voulais pas vous lâcher comme ça dans la nature entre guillemets et je voulais vous montrer ces merveilles donc encore une fois je vous en mets tout 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 en barre d'infos et moi je vais aller installer tout ça à part le carjar du coup mais je vais me le mettre de côté ça c'est clair et voilà merci beaucoup au DB Center pour m'avoir envoyé ça merci beaucoup Amina pour le mail et pour le code promo franchement je suis trop trop contente donc voilà je suis oh là là j'adore les auteurs enfin moi vous me connaissez maintenant ça fait des mois et des mois et des années même j'ai envie de dire que je vous présente des trucs comme ça donc voilà bon je vais ce soir je vais vous laisser là je pense que vous comprendrez pourquoi et je vous reprendrai si c'est pas demain parce que je sais pas comment ça va se passer demain je vous inquiétez pas de toute façon j'ai toute la semaine pour vlogger nouvelle journée je vous reprends aujourd'hui on est pas mercredi on est jeudi décidément cette semaine ça va être un peu compliqué je crois effectivement hier bah comme je vous avais dit j'ai gardé le petit toute la journée on a eu un petit souci donc enfin pas avec le petit donc en plus voilà j'ai vraiment pas pu prendre la caméra de toute la journée j'aurais pu mais à 19h donc tant pis tant pis t'as pas dit bonjour cette semaine toi donc voilà je vous reprends aujourd'hui donc jeudi alors je vous avais déjà pas pris lundi mercredi décidément voilà bon bah tant pis c'est pour vous dire hier j'ai mangé il était presque 22h et quelques donc voilà hop ça c'est mon c'est mon swap de noël du calendrier de l'avant hier j'ai fait ça aussi j'ai fait les les emballages et j'en ai profité du coup hop pendant que j'étais sur mon ordinateur en plus hier j'ai été morte j'étais dans un état voilà ce matin je serais bien restée aussi dans le lit mais j'avais aussi mon rendez-vous avec le centre européen de formation et du coup le rendez-vous a été reporté à lundi matin parce que pareil comme je vous ai dit j'ai eu des soucis et il a fallu que voilà que j'annule entre guillemets enfin j'ai pas annulé je l'ai eu j'ai dit bah pour se poser et parler plus longuement est-ce qu'on peut pas se recontacter dernièrement elle m'a dit bah si lundi matin et tout j'ai battant mieux comme ça on prendra le temps donc voilà je lui ai dit sinon j'ai que 5 minutes à vous accorder quoi donc en gros c'est ça bref désolée pour cette tête j'ai mis le le bourgeois que j'ai reçu il est juste ici que je vous ai montré ce sont des tueries d'ailleurs d'ailleurs vous savez quoi je vais faire brûler là je vais enlever de mon brûleur les tartelettes que j'avais mises il y a une deux semaines et je vais et je vais allumer ça enfin je vais mettre des tartelettes qu'elle m'a envoyé enfin qu'ils m'ont envoyé c'est un site et voilà alors vous m'avez dit pour les tartelettes pour décoller dans le dans le brûleur là pour décoller le fondant qui est déjà en train de qui a bien fondu déjà de le mettre au congèle alors c'est ce que je fais habituellement mais là dans la vidéo la dernière fois je l'ai fait en speed donc j'ai pas pris le temps de le mettre au congèle donc voilà bah là je sais pas je vais mettre ça et je vais vous montrer du coup quand j'aurai fait le coller je crois j'ai fait barbe à papa et et comme ça tout au long de la journée je pourrais vous dire si ça sent bon si ça embaume ou pas et voilà c'est trop bien d'ailleurs hier avant d'aller me coucher j'ai mis linge frais sur les draps oui c'est linge frais enfin je sais plus bon bref j'ai mis ça la brume qui m'a envoyé sur les draps sur les coussins dans la chaîne youtube sur le canapé tout ça ça sentait trop trop bon enfin voilà bon je vais attendez d'abord je vais vous montrer des trucs quand même parce que la semaine dernière j'ai été chez Action mon amie Action et j'ai acheté des choses et du coup je me suis dit tiens je vais vous montrer ça en fait c'est ma mère qui regarde des vidéos youtube comme je vous ai dit et je sais pas elle trouve des astuces et du coup elle me dit tiens faut absolument prendre ça donc la première astuce ça se situe dans mon placard je vous tourne donc ça c'est mon placard dans l'entrée avec tous mes cartons et toutes mes baskets alors mon placard se situe se compose comme ça toutes mes baskets et en fait la nouveauté c'est que j'ai mis de la lumière alors j'aurais pu en mettre plus mais en fait j'ai acheté ça chez Action ça se vend par trois il y en a un là ici aussi ça se vend par trois et du coup alors vous avez deux niveaux d'intensité un peu moins fort et plus fort et puis après vous pouvez éteindre voilà donc j'ai acheté ça chez Action parce que sinon mon placard il est dans le noir bah là vu que cette caméra a tendance à beaucoup beaucoup faire de lumière de jour on voit pas trop trop quand je filme dans la nuit on me voit carrément donc voilà attendez je referme mon placard donc en gros j'ai mis ça là et j'en ai acheté pour l'autre placard mais quand quand j'ai ouvert le paquet et bah il y avait un truc vous savez ça marche par pile il y avait un des endroits où vous mettez le pile vous savez vous avez un ressort c'est trois petites piles vous savez les piles AAA et vous avez un un ressort pour mettre la pile et il y avait un des des boîtiers qui n'avait pas de ressort donc du coup je l'ai ramené chez Action et je suis j'ai repris un autre lot et voilà hop on bouge souvent ici dans ce donc j'ai racheté comme vous pouvez voir pour mettre ici alors hop oui ma planche est toujours hop et hop voilà alors par contre celui-ci aussi il y a un défaut ma mère a eu la même chose sur un des siens celui-ci il ne s'allume pas plus que ça vous voyez il est moins allumé que les autres il n'a qu'une intensité voilà donc je suis dégoûtée mais c'est comme ça voilà voilà hier j'ai fait les papiers cadeaux j'ai laissé les papiers cadeaux là-haut je ne les ai pas rangés où tu vas toi na où tu vas toi donc voilà je voulais vous montrer ça pour avoir l'astuce je laisse la petite télécommande ici donc voilà je voulais vous montrer parce que je trouvais que ça faisait partie de la maison c'était plutôt cool donc j'ai acheté ça qu'est-ce que j'avais acheté d'autre ah oui j'ai acheté j'ai retrouvé des petits coussins comme ça ronds de chez Action donc j'ai j'ai craqué vous me connaissez maintenant je fais le tour de mon appartement pour savoir ce que j'ai acheté c'est grave quand même je ne sais plus je ne sais plus je vous avais montré les pampas un peu ocre comme ça non mais la nana ah oui j'ai remis un cadre ah mais oui c'est ça que j'ai acheté bah oui non mais je vous disais attendez vous êtes à contre à contre sens ma chérie tu es à contre sens je vous disais que dans la chambre je voulais changer les cadres j'avais que des cadres sans tour en fait des trucs en vert là qui sont moches et chez Action j'ai trouvé les cadres parce que je suis partie chez Action j'en avais pas vu c'est du 50 par 70 et je suis partie chez Action j'ai pas vu j'avais été chez Babou et tout 15 euros le cadre j'ai dit non non merci Amina on dit non et du coup chez Action je les ai trouvés à 7 euros voilà donc je les ai pris j'en ai pris 2 donc j'ai pris 2 blancs et un argenté que j'ai remis dans la salle comme vous avez vu que j'ai juste posé sur le bureau et madame est en train de faire son doute je suis retournée aussi chez chez Lidl la semaine fin de semaine dernière faire des courses avec ma mère et j'ai trouvé des trucs attendez je sais plus ah j'ai plus j'ai plus j'ai plus j'ai trouvé des ma collection de sneakers j'ai trouvé je vais y arriver des espèces de ça s'appelle des rise je sais plus quoi oh je suis dégoûtée le dernier c'est ma soeur qui l'a fini hier en fait c'est des trucs qui font à Halloween et c'est comme des barres de chocolaté au riz soufflé dedans un peu comme du crunch mais dedans c'est punking spice mais vous sentez pas du tout la citrouille ça a vraiment le goût de barres chocolatées avec du riz soufflé dedans ça c'est mon téléphone attendez je vais décrocher et je vous reprends je sais plus ce que je disais ouais les barres punking spice et en fait dedans punking spice ça c'est pas punky spice mais si pourtant c'est le truc d'Halloween c'est des espèces de carrés oh si je retrouve un attendez j'ai le papier dans la poubelle non mais la meuf j'ai le papier d'une des barres du coup attendez je vous pose je vais décortiquer ma poubelle ça va il y a que du papier dedans plus j'ai changé hier voilà c'est ça c'est les sunrise Halloween édition vous voyez à côté de ma main et du coup en fait donc 10 puking spice et tout ça mais pas du tout en fait dedans ce qu'il y a c'est du sucre qui crépite donc je m'y attendais pas du tout quand j'ai mis dans ma bouche c'était trop trop agréable j'ai adoré je vous mets dans la poubelle donc voilà j'ai acheté aussi d'autres choses chez j'en peux plus moi je sais que j'ai pris de la bouffe et je me suis dit il faut absolument que je vous montre ça chez Lidl parce que ça vaut grave le coup j'allais pas je vais pas souvent chez Lidl mais moi je vais plus chez Aldi mais en fait Lidl vous trouvez des marques et tout c'est pas mal et finalement on a regardé les prix sont moins chers qu'en grande surface par exemple je vous trouve des exemples les pâtes comme ça au cèpe il y a pas que le cèpe j'ai la dernière fois j'ai pris pesto et pignon de pain c'était trop trop bon elles sont trop trop bonnes je sais plus au niveau des prix mais c'est moins cher ça c'est sûr que les sucreux je sais pas quoi Giovanni Rana j'en sais rien voilà voilà et j'avais pris aussi du fromage c'était dans les promos du moment parce qu'en plus il y a souvent des promos du moment j'avais pris du fromage machin et c'était trop bon je l'ai dégommé je l'ai dégommé ah j'ai trouvé aussi non mais c'est la vidéo en fait j'ai oublié de vous montrer parce que moi quand je rentre si je vous filme pas je mets pas ça je laisse pas ça se traîner sur ma table je range direct donc je range tout regardez ce que j'ai trouvé ils ont fait des carambars au caramel en sucette alors je suis pas je suis pas la femme de sucette au nom mais je trouvais pas ça dégueu enfin l'idée de manger bon c'est pas bon pour les dents ça fait grossir mais en gros je vous ai shooté dans le mur et je sais vraiment plus il y a plein de trucs que je me suis dit tant pis je range et je vous montrerai ça mais j'ai rien eu le temps de attendez on va se garer on va se garer par là voilà encore une fois je vous ai mis en apesanteur on prend des risques ouais donc j'ai voilà je sais plus comme je vous ai dit je range si je filme pas tout de suite je vous montre pas les trucs et et bon enfin bref le week-end qui s'est écoulé du coup parce qu'on a pas fait de bilan j'ai j'étais extrêmement j'ai été malade vous avez vu j'ai eu énormément énormément de maux de tête de courbatures et tout ça et et c'est dans la nuit de jeudi à vendredi du coup on a failli appeler le SAMU et enfin bref j'étais vraiment pas bien du tout du tout du tout donc du coup j'ai réussi à m'endormir donc voilà puis j'ai pas envie d'appeler le SAMU quoi et donc voilà et donc samedi dimanche j'ai quand même carburé j'ai filmé tout le week-end je me suis dit vas-y t'es à la maison t'es pas bien bah écoute profites-en film j'avais des moments de répit dans la journée donc j'en ai profité et je voulais m'avancer parce que j'aime pas faire les trucs à la dernière seconde c'est un truc qui me stresse d'ailleurs là aujourd'hui je vais refilmer enfin je vais pas filmer une vidéo je vais faire le try-on parce qu'hier ma soeur m'a amené chez moi un colis que j'avais reçu chez ma mère de chez Yoings tu sais si tu fais ça là l'appareil il va tomber de chez Yoings j'ai reçu des fringues donc j'ai offert le try-on la partie au moins essayage et après j'ai eu énormément de mails et tout préparation du Black Friday du Cyber Monday et tout ça donc voilà il va y avoir plein plein de trucs et je me suis dit que également dans ce vlog je pourrais vous montrer parce que j'ai reçu des nouvelles couleurs de chez Model 1 j'ai reçu plein de petites pépites des petites nouveautés alors je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais mes nuanciers et tout ça les nuanciers je vais vous montrer comment je fais et puis également quand je vous parlais des petites pastilles que je colle sur les vernis comme ça ce sera également l'occasion de vous montrer également les couleurs et le collier que j'ai reçu j'ai reçu aussi un colis Madame Glam mais ça je vous ferai une vidéo bien spécifique et voilà on aime le danger ici et ouais je vais vous faire ça comme je vous ai dit j'ai reçu aussi des petits trucs que j'avais commandé chez AliExpress pas des trucs que j'ai demandé depuis longtemps quand même mais du genre une pince à envie comme ça j'en avais déjà une qui ne coupe strictement rien du tout donc là du vendeur Born Pretty Born Pretty ouais c'est ça Born Pretty j'ai recommandé ça j'ai repris aussi un ciseau j'ai déjà des trucs comme ça de cette collection un peu caméléon comme ça donc là je l'ai mis dans mon truc pour le stériliser enfin le stériliser non pour le désinfecter et qu'est-ce que qu'est-ce que là aujourd'hui pareil j'ai une livraison Mac qui arrive parce qu'encore une fois il y a une d'entre vous qui m'a qui m'a gentiment offert une carte cadeau Mac donc voilà c'était jusqu'au 18 je crois les cartes cadeau Mac donc je suis trop contente du coup je me suis fait plaisir bon entre temps j'avais commandé la collection de Noël donc j'avais pas utilisé cette carte cadeau mais bon tant pis c'est pas grave et qu'est-ce que qu'est-ce que je ne sais plus franchement je suis tellement chaos que je je perds mes mes mots en fait alors déjà que c'était flagrant chez moi des fois quand je bug quand je suis trop fatiguée je ne sais plus comment je m'appelle et je n'arrive pas à articuler mais alors là depuis hier c'est le pampan c'est juste ouf ouais je voulais vous montrer tellement de trucs et je ne sais plus du tout ce que c'est ah si mais si là ça me revient parce qu'il faut que j'aille dans la salle de bain en fait j'étais en train de me remémorer chaque pièce de ma maison savoir c'est comme ça que je fonctionne savoir dans chaque pièce ce qui ce que j'avais rangé dans chaque pièce que voilà vous avez compris donc je vais vous montrer dans la salle de bain hop on va y arriver dans la salle de bain j'ai acheté du de la soupline alors je sais que en ce moment j'utilise la boule là qui m'ont envoyé les gargouilles mais ça fait pas d'odeur enfin oui il n'y a pas d'odeur donc j'avoue que de temps en temps j'utilise encore de la soupline alors mon balassif que j'utilise hop c'est celle de chez de chez Action que j'achète elle est très très bien vous voyez au pire vous mettez un peu de sanitol pour le linge dedans ça désinfecte bien bon il n'y a pas de soucis pour ça mais sinon c'est ça que j'ai acheté oula chez Lidl cette soupline là et elle elle est pas chère du tout elle coûte 1€ et quelques ce plan elle coûte 1€ et quelques elle est vraiment vraiment pas chère et elle sent trop bon et pareil chez Action cette fois-ci on va y arriver j'ai acheté ça je l'ai vu dans dans une des vidéos de chez Aurélie enfin la chaîne Aurélie Aurélie quoi et en fait elle expliquait que ça ravivait le blanc et je l'ai mis hier dans une machine et effectivement j'ai réussi à rattraper un truc que j'avais tâché avec un truc blanc que j'avais tâché avec un drap vert et du coup ça avait fait des rayures vert dessus et c'est parti donc je suis bien bien contente et voilà donc ça c'était pour la salle de bain du coup j'ai pas racheté de gel douche non non tout va bien de ce côté là j'ai pas acheté de papier toilette non non bah vous voyez c'est comme ça je me remémore les les pièces de ma maison et voilà ça c'est le cadre que je vous ai dit je l'ai posé là du coup et voilà je vais je vais dans ma tête c'est un peu bagdad je vais aller enlever les anciennes cires mettre les nouvelles cires on va tester ça et après je vous montre comment je fais les nuanciers et les nouveautés de chez Model 1 enfin les nouveautés ceux qui m'ont envoyé bon c'est nouveau pour moi ça y est c'est fait j'ai mis dans les brûleurs du coup j'en ai mis deux dans la salle et un dans chaque chambre et j'ai pris la barbe à papa vous savez c'est les trucs que vous venez couper et tout ça donc voilà en tout cas ça sent hyper méga ultra bon donc voilà on va s'attaquer au swatch des ongles que je vous montrais tout pour les nuanciers ça je vais le ranger on va faire ça voilà décidément il y a quelqu'un qui arrive pour une livraison bon je vous reprends après bon on va y arriver je suis désolée du coup j'ai pas les parapluies de lumière qui sont rangées donc j'ai pas mis les parapluies de lumière mais bon vous avez compris le principe alors hier j'avais commencé à sortir mes tips comme ça enfin mes nuanciers et Mina en a attrapé il l'a défoncé et voilà parce que j'ai commencé hier et après j'ai dit mais non 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 je vais pas du tout faire ça là je vais vous montrer en vidéo ça sera beaucoup plus logique en fait donc hop je suis en train du coup j'en ressors un celui que Mina m'a mangé voilà super et ceux là je les aime pas de fifous ah j'ai pas pris tout ce qu'il fallait enfin bref je les aime pas de fifous ceux là parce qu'ils sont plus petits que les autres regardez dans mon nuancier hop vous voyez ceux qui sont plus haut là par exemple celui là ils sont plus petits que les autres alors que voilà ça je les achète les nuanciers je les achète sur chez AliExpress ça se vend comme ça et vous avez ça se vend par par 50 je crois ou par 100 et dedans vous avez la petite la petite bague comme ça entre guillemets donc voilà donc pour ce faire je vais vous montrer donc Model 1 on a besoin donc de de vernis et puis de coton enfin là c'est les cotons sans résidus enfin pas sans résidus sans les trucs de peluche là voilà c'est un truc la boîte là je l'ai acheté chez chez Action pour mettre mes trucs de coton dedans et sinon vous avez les cotons je les achetais chez AliExpress il me semble que c'est chez le vendeur Vénalisa je vous les conseille pas du tout parce qu'ils sont pas censés faire des fils et au final ils font quand même des petits fils mais bon tant pis tant pis donc on a besoin de un et 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 on a besoin également de cleaners pour venir dégraisser voilà pareil le cleaner c'est ongle 24 je crois ou non c'est peguissage non même pas c'est Guirant Beauty et le ça c'est un truc pour vous voyez vous appuyez dessus ça fait sortir j'en avais acheté deux chez AliExpress voilà j'ai également besoin d'un d'un comment ça s'appelle d'un stylo indébile indébile vous savez parce que sur mon mon truc après j'écris la ce que c'est la marque s'il y a un numéro enfin bref j'écris ça comme ça et donc du coup il me faut un stylo indébile que je vais aller chercher tout de suite parce que je l'ai rangé donc ça y est j'ai tout ce qu'il faut alors déjà model once ils m'ont envoyé dans le colis également un comment ça s'appelle un top coat et un base coat on va y arriver des tout petits models comme ça trop chouki voilà ouais c'est tout petit ça fait combien de millilitres 7 millilitres quand même c'est le tu me diras c'est le contenant d'un d'un pot de de chez indigo donc voilà ils m'ont envoyé ça et ils m'ont envoyé également ça c'est trop trop beau d'ailleurs j'en ai acheté quelques-uns là sur sur aliexpress pour les fêtes et tout ça avec des petits enfin bref vous allez voir ils m'ont envoyé des stickers comme ça à mettre sur les ongles dans le thème halloween c'est trop trop beau j'ai envie de me faire une manucure du coup il y a plusieurs planches comme ça hop stopper le focus donc voilà trop trop mignon il y en a plein je vais vous montrer je vais les ranger du coup je vais vous montrer comment je les range il y a ça il y a ça j'adore oh là là je sais pas quoi faire j'ai pu ou mettre de la tête ou mettre ma enfin vous avez compris ou donner de la tête voilà et le petit dernier voilà en noir et blanc avec des petits des petits fantômes donc ils m'ont envoyé ça et en fait ça je le range tout est à portée de main c'est ça je le range dans un un album photo comme ça que j'ai acheté chez Action attendez je vais dézoomer voilà comme ça je peux le mettre là je le mets voilà dans un album photo vous voyez je mets tous mes mes water decals mes stickers pour les ongles et tout ça je les mets tous tous là dedans d'ailleurs je vous disais ce que j'ai acheté chez Aliexpress c'est ceux là voilà en doré et ils sont top donc du coup je vais pouvoir ranger ça l'album photo je l'ai eu chez je l'ai eu chez Action vous en trouvez vraiment et c'est pratique j'ai vu ça sur la vidéo de Kounmimi qui du coup faisait ça donc je me suis dit mais elle est trop pas bête parce que du coup effectivement quand je les avais mis dans une boîte et on les voyait pas alors que là même après si vous vous êtes en prestat que vous êtes comme moi en prothésiste ongulaire vous voulez proposer des water decals à vos clientes vous avez juste à lui donner le petit album photo comme ça et c'est cool donc voilà ils m'ont envoyé ça avec ils m'ont envoyé une petite pince je vais y arriver je l'avais laissée exprès dans l'emballage pour que vous puissiez voir j'adore les couleurs c'est une petite pince comme ça hop pour que justement vous puissiez décoller le sticker c'est tout ça donc là je vais le mettre dans mon truc à stériliser hop enfin à désinfecter parce que j'ai toujours pas de stérilisateur donc ça le gel et tout et tout donc voilà et j'ai reçu des couleurs je vous montre ça le packaging c'est juste trop 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 beau j'ai reçu 7 nouvelles couleurs comme ça ouais 7 ouais c'est ça 7 et du coup hier je commençais à faire vous savez sur mes sur mes vernis je mets bah d'ailleurs ça c'est du c'est aussi du modèle 1 je mets toujours une pastille comme ça vous savez c'est une pastille en espèce d'acrylique c'est la même chose que pour les nuanciers c'est la même matière en espèce d'acrylique je sais pas quoi enfin pas de l'acrylique mais plastique voilà et vous me demandez souvent comment je fais alors je vais vous montrer parce qu'hier j'étais en train de faire ça je me suis dit mais non je vais vous montrer ça en vidéo en fait donc c'est tout simplement j'en ai plus alors j'en ai recommandé là il m'en restait pile poil 7 c'est tout simplement des trucs comme ça que vous venez acheter chez chez aussi aliexpress et bon il y avait plusieurs planches il me semble qu'il y avait trois planches et et les trois planches contiennent bah beaucoup de trucs comme ça je crois qu'il y en avait une centaine dedans 100 ou 200 je sais plus enfin bref et vous venez voyez j'en ai un qui s'est barré là qui est là voilà je vais le poser là et vous venez tout simplement mettre vos couleurs dessus et vous catalyser et une fois que que c'est catalysé vous décollez la petite pastille et dans le papier était fourni avec des petits stickers comme ça d'ailleurs je suis en train de me dire que j'en ai pas assez il m'en manque un bah ouais il y en a que 6 là il m'en faut 7 enfin c'est pas grave j'en ai recommandé là sur sur AliExpress et après vous venez tout simplement prendre votre votre vernis par exemple je vous montre vous prenez la petite pastille hop vous la collez sur le bouchon parce que moi tous mes vernis sont à plat quand je vous vois le tiroir je les vois du dessus vous venez coller le petit truc comme ça sur le bouchon vous enlevez la petite protection ça ça dépend du vernis des fois c'est plus ou moins chiant à enlever mais là c'est bien plat donc c'est chiant alors on prend une pince à épiler quand c'est comme ça donc la petite protection reste vous venez ensuite prendre votre petit truc qui qui voilà et que vous avez déjà catalysé et tout avant et hop vous venez le le coller tout simplement et voilà donc là je vais vous montrer les les couleurs que j'ai reçu on va catalyser tout ça j'ai ma lampe mais enfin j'ai mes lampes qui sont juste à côté et je vais vous montrer du coup comment je fais c'est trop satisfaisant hop on va regarder tout ça et comme ça au fur et à mesure je collerai les trucs vous savez quoi on va les coller on va les coller comme ça c'est fait enfin je vais tout faire là hors caméra sinon ça va prendre 5 heures comme ça vous allez voir comment ça rentre alors voilà comment ça se présente du coup voilà il n'y a que le blanc que j'ai reçu j'avais la pastille donc je l'ai préparé la pastille est là je la mets de côté et quand j'aurai de nouveau des stickers pour mettre dessus là je m'en fous je sais je sais que c'est le blanc donc voilà je vais vous montrer ça comme ça donc le packaging se présente comme ceci ici sur ce format là enfin sur ce format là c'est différent vous avez je vais vous montrer par rapport aux autres formats que j'ai pu recevoir de la marque le bouchon n'est pas le même mais en soi le packaging reste le même ici sauf que là on a juste la couleur qui est écrite ici en chiffres alors que là c'est sur le côté vous retrouvez hop ça va jamais faire du focus et surtout sur du blanc vous retrouvez la pastille avec la couleur et à côté le nom de la couleur voilà donc ils sont très très bien alors le bouchon je sais pas s'il est trop gros ou pas je sais pas comment c'est au niveau de l'application alors par contre le blanc est très 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 pâteux je sais pas trop comment ça va se faire à l'application mais voilà je sais pas si pour la prise en main le bouchon c'est gênant ou pas faudrait que faudrait que j'essaye donc là déjà je vous montre les couleurs et après je vais vous montrer comment je fais les nuanciers on regardera les couleurs swatchées sur nuanciers donc là j'ai reçu effectivement le blanc qui s'appelle Edelweiss voilà voilà ensuite très 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 belle couleur j'ai reçu le Panking donc le Citrouille et effectivement c'est pour ça que je vous ai dit j'ai trop envie de refaire une couleur une manucure dans les orangés comme ça parce qu'entre les stickers qu'ils m'ont envoyé et les couleurs là on est juste pile poil dedans donc voilà très 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 belle couleur un peu orange automne citrouille comme ça j'adore j'adore celui-ci au niveau viscosité il est beaucoup plus liquide que le blanc et franchement j'adore au niveau du pinceau on est quand même sur un pinceau qui est assez correct et de toute façon pour plus de précision et tout ça n'hésitez pas à utiliser à côté un pinceau un peu plus fin un pinceau fin pour faire des décors ou autre pour délimiter ou pas par exemple autour de la cuticule et tout ensuite on a le ultra violet je ne vous ai pas dit le grammage c'est 10 ml un vernis et puis pour information les vernis qu'ils m'envoient sont certifiés normes européennes voilà pour Model 1 vous pouvez les trouver sur leur site que je vous mettrai en barre d'infos mais j'ai vu qu'on trouvait certaines couleurs également sur sur AliExpress voilà donc je vous dis tout ça voilà un très 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 beau mauve oh il est magnifique celui-ci il est trop trop beau j'aime beaucoup le fait qu'on voit la couleur comme ça sur le côté mais bon à moins que vous les rangiez comme ça sur le côté moi c'est vraiment dans un tiroir donc je la vois du dessus la couleur mais c'est magnifique je trouve ça hyper pratique là les petites pastilles comme ça voilà ensuite on a le Boumbaya alors celui-ci il est incroyable on dirait un mélange entre le lemon et le jaune fluo enfin c'est voilà on va voir comment il se il se comporte sur nuancier mais voilà on a l'impression vraiment que c'est un jaune fluo il est juste trop trop beau alors pourquoi pas effectivement jaune fluo pourquoi pas c'est pas que pour l'été mais pour les trucs Halloween et tout on est vraiment comme je vous ai dit dans le thème ensuite on a le Lucia Red voilà il est magnifique il est très très beau c'est alors au prime abord comme ça première couche on a plus l'impression qu'il va tourner vers le framboise mais en fait non c'est vraiment un bordeaux un bordeaux quand même assez clair mais mais il est très bien là pour l'instant toutes les couleurs que je swatch elles sont assez assez liquides pour l'instant il n'y a que le blanc qui m'a donné cet aspect un peu pâteux mais comme je vous ai dit on verra surnuancier trop magnifique il est vraiment très très beau ah là 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 le packaging est hyper classe je trouve quand vous posez ça sur 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 une étagère et tout bon moi ils sont rangés en tiroir on ne les voit pas mais je trouve que c'est hyper hyper classe je ne sais pas ce que vous en pensez avec le le bouchon en bois comme ça enfin bref ensuite on a le lemonade qui est juste un c'est un mélange entre le orange et le moutarde voilà je dirais ça comme ça on est quand même plus sur du sur du moutarde mais il est magnifique 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 franchement je suis trop contente de ces petites couleurs là en plus c'est vraiment pas cher donc tant mieux et ensuite on a le coco black donc qui est le noir de la collection et voilà je suis ravie 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 ah non non c'est bon au niveau viscosité il est pareil je croyais qu'il allait être un peu plus pâteux aussi mais non je suis ravie franchement merci beaucoup Model Ones pour m'avoir envoyé ces petites ces petites merveilles en plus la boîte elle est trop belle comme ça c'était bien rangé enfin je suis trop contente ça je vais garder c'est sûr donc voilà je vais vous montrer comment je fais mes nuanciers enfin c'est tout con mais voilà je trouve ça bien aussi de vous montrer l'envers du décor alors des fois je viens un peu griffer mon nuancier le limer ou tout ça pour qu'il soit un peu plus un peu moins lisse mais j'ai remarqué que si je le faisais ou si je le faisais pas c'était pareil donc du coup je vais pas le faire voilà voilà donc je vais je vais vous rapprocher vous zoomer et passer ça en accéléré comme ça voilà et après on regardera les couleurs directement sur le nuancier que je vais ranger avec les autres voir ce que ça donne donc voilà toutes mes couleurs ont catalysé j'ai fait que deux couches et le blanc catastrophe le blanc grosse grosse catastrophe il est vraiment trop pâteux on dirait du type X je sais pas si non fais pas de focus je sais pas si vous verrez du coup ça a fait plein de stris c'est voilà c'est le seul qui a fait ça enfin bref du coup ce que je viens faire je viens mettre sur mon coton du cleaner et je viens dégraisser chaque tip parce que sinon ça va laisser un résidu collant dessus ouais et un résidu collant sur ces vernis donc voilà je viens tout simplement dégraisser le jaune fluo comme ça il était hyper hyper agréable à l'application et franchement j'ai hâte par contre le blanc je suis pas convaincue du tout du tout du tout du tout il est sec mais ça a fait plein de plis et voilà il est ridé lui donc ça m'a fait ça aussi avec un vernis qui était trop pâteux aussi pourtant j'en ai mis une très fine couche et une deuxième fine couche voilà il vaut mieux mettre 3-4 fines couches mais voilà bon là j'en ai mis que 2 mais vraiment des grosses fines couches ça vient pas de ma lampe ça vient pas de ça enfin ça vient pas de de mes couches que j'ai mis dessus donc bah ça vient du vernis malheureusement donc voilà je range mes affaires toujours rangées au fur et à mesure ça j'ai pas besoin de le désinfecter donc je le range on va y arriver alors là ce que je vais faire c'est que je vais venir écrire les les noms des vernis que je suis après je vais les mettre sur nuancier et je vais vous montrer de plus près ce que ça rend même si je pense que vous voyez déjà très bien mais on va on va reprendre chaque couleur une par une alors voici le coco black voilà qu'on a on a swatché honnêtement très très bien au niveau de de l'application je suis hyper hyper contente il se swatch super bien je l'ai mis avec les autres il se swatch super bien franchement aucun aucun souci ensuite ensuite on a fait le boom baya donc celui qui est fluo là j'en ai un autre fluo du coup je les ai mis à côté pour que vous puissiez comparer bon alors là la caméra on verra rien du tout mais celui de chez model ones est un peu plus foncé voilà donc c'est bien aussi ça sert à ça les nuanciers justement de pouvoir les différencier voilà ensuite le fameux lucia red voilà le petit bordeaux alors oui il s'est il s'est collé un autre dans le truc voilà le petit bordeaux clair rouge un peu bordeaux ruchant enfin pas tout à fait ruchant mais voilà ensuite il y avait quoi ici il y a le le orange là voilà le pumpkin qui est juste ici le pumpkin et le lemonade voilà je les ai mis à côté et pour vous montrer par rapport à d'autres à d'autres trucs qui pourraient se rapprocher là par exemple je vous donne un petit éventail de couleurs que j'ai dans ce style là voyez on est toujours sur des sous-tons différents donc ça c'est c'est cool ça on aime voilà donc ça c'était pour les eaux rouges et tout ça ensuite le blanc je vous l'ai montré et il reste le violet le ultra ultra violet voilà qui se présente comme ça il est magnifique pareil dans mon nuancier je l'ai mis à côté de couleurs qui pourraient qui pourraient se ressembler mais il y a toujours une ton une teinte une ton enfin une tonalité de différence vous voyez par rapport au mien donc voilà si vous me demandez avec quoi j'ai écrit c'est tout simplement un marqueur indélébile indélébile pardon de chez Bic voilà avec une petite pointe fine comme ça pour pouvoir écrire et c'est indélébile donc voilà la kiffance non mais regardez-moi ça moi quand je vois ça ça me donne un sentiment de satisfaction vous imaginez même pas donc voilà je vais ranger tout ça donc ça je mets toujours dans mon tiroir derrière moi je mets tous les nuanciers ici et ensuite je range les vernis donc voilà maintenant je vais pouvoir les ranger pour retrouver une manucure suivez-moi sur Instagram je ferai toutes les manucures que je fais je les poste systématiquement sur Instagram mais là je pense que je ferai un truc comme ça un peu dans les tons un peu d'automne d'Halloween et tout ça et tout ça je vais aller désinfecter déjà mon plan de travail c'est vraiment pas mon plan de travail ma table en fait une fois que vous avez vraiment tout utilisé il faut tout désinfecter que ce soit volume votre plan de travail les lampes les outils les lumières autour de vous le sol le plan de travail et voilà alors moi ce que j'utilise c'est du sanitol pour tout ce qui est plan de travail et tout ça c'est du sanitol il faut au moins qu'il y ait un produit qui élimine pardon 99,99% des bactéries donc après chaque cliente après chaque utilisation de vos outils et tout ça il faut systématiquement le faire en plus là j'ai pas utilisé de gants et tout j'aurais même peut-être même dû le faire sur les vernis mais bon ça c'est encore autre chose donc voilà j'utilise toujours sanitol avec un microfibre je fais ça et pour les outils bon bah là j'ai pas utilisé d'outils mais les outils que j'ai reçu j'ai acheté cette boîte comme ça sur AliExpress en fait dedans hop ça se détache là dedans vous venez mettre votre désinfectant avec de l'eau et vous laissez poser vous mettez ça vous faites baigner ça pendant alors ça dépend si vous enchaînez les clientes il faut au moins le faire un quart d'heure 20 minutes entre chaque cliente moi je le laisse généralement toute la journée voilà parce que je n'ai pas de stérilisateur donc il faut prendre un désinfectant alors je sais qu'ils vendent des grands bidons désinfectant mais moi je mets soit de l'alcool à 90 que je dilue dans de l'eau ou alors je réutilise encore mon désinfectant style sanitol il faut vraiment qu'il y ait écrit désinfect voilà tuent 99,99% des bactéries et voilà ça je le fais systématiquement que ce soit bon la ponceuse et tout ça je viens la passer avec le microfibre et tout mais voilà c'est très très important dans la protésie angulaire de toujours toujours être nickel là bon j'étais toute seule donc j'ai pas mis de par exemple j'ai pas mis de protection mais ça d'habitude c'est jamais à l'air libre si vous voulez enfin aucune personne ne met ses mains dessus de toute façon c'est déroussable ça c'est pour mettre le repose bras mais je mets systématiquement une couverture et par dessus la couverture enfin une serviette et par dessus la serviette je vais mettre des sopalin donc voilà je vais tout tout désinfecter ça sent très bon chez moi et je vous reprends après voilà quand ce sera tout propre tout rangé heureux il est presque 16h j'étais en train j'étais en train de faire le montage de ce vlog et le livreur EPS s'est passé donc je me suis dit je vais vous montrer le colima que j'ai reçu et je vous ai même pas montré comment c'est tout propre ça brille ça sent bon c'est tout propre même partager laver tout ça tout ça donc voilà j'ai pas encore fait le try on yoings faut que je fasse ça il y a un soleil ça s'est levé là d'un coup ça fait plaisir du coup j'ai le soleil qui tape en plein sur l'écran je suis en train de regarder Amy qui avant était Amy Makeup Pro Amy qui sort sa vidéo sur vos pires histoires paranormales je suis choquée donc je suis en train de regarder ça avec mon pc tout ça tout ça tout ça et petit point sur les tartelettes donc ça brûle depuis ce matin ce matin je vous ai pris l'été il était pas encore 11h et ça sent bon quand je suis descendue pour aller chercher mon colis UPS enfin un mac je suis remontée je suis rentrée dans l'appartement je m'en suis pris plein la tronche ça sent bon ça sent pas la barbe à papa ça sent pas la barbe à papa et regardez la couleur enfin je sais pas c'est pas des paillettes c'est un peu comme des nacres je pense que c'est la couleur qui qui a dû se mettre dans le fond enfin je sais pas c'est comme ça et je sais pas si vous verrez hop si je me tiens droit il est légèrement penché comme ça voilà voilà bon je vais vous montrer mon petit colis mac hop j'ai toujours mon swap ici et le colis mac je vais vous poser comme d'habitude oh cette tête ça c'est pas arrangé bon comme d'hab comment de passer en livraison en même pas 24h comme d'habitude avec mac alors que vous vous me dites que vous l'avez en plusieurs jours alors c'est vrai que moi avant je l'avais en une semaine le colis mac mais maintenant le lendemain je l'ai donc voilà et ça part de Belgique voilà parce qu'avant pourtant je suis pas dans le nord de la France je suis dans la région centre mais avant ça partait de je sais pas d'où et maintenant ça vient des entrepôts et c'est l'odeur en Belgique donc voilà alors oui pour info c'est l'une d'entre vous la dernière fois déjà je vous explique ça dans une vidéo dans ma prochaine vidéo de try on que vous avez pas try on all que vous avez vu juste avant d'ailleurs ouais oui oui et avec la birch box je crois que c'était la birch box il y avait des cartes cadeaux de 15 euros donc la dernière fois il y en a une d'entre vous donc Marie-Ange qui m'a offert la sienne qui m'a donné son code pour que je puisse commander donc ça je vous ai montré ça dans mon j'ai une tête fatiguée je vous ai montré ça dans mon haul et là c'est alors j'ai pas mon téléphone à côté de moi pour vous dire le prénom mais j'ai été de nouveau contactée par l'une d'entre vous qui m'a pareil offert sa carte cadeau voilà donc merci beaucoup je suis désolée mon téléphone est là-bas je me souviens plus de ton prénom et elle m'a dit moi je commanderai pas donc je t'en fais cadeau si tu veux donc comment vous dire quand c'est comme ça on est tellement tellement contents donc j'ai repris deux rouges je vous les montre là tant pis je vous le montre pas dans un haul j'ai pris le taupe et le mocha voilà ce sont pas des éditions limitées ce sont des couleurs permanentes et sur facebook en ce moment on en parle beaucoup de ces deux couleurs là ah il y a mon téléphone qui vibre et on en parle beaucoup de ces deux couleurs là parce que André Phoenix a posté une vidéo où elle portait un rouge à lèvres mac et tout le monde demandait je crois que c'est sur le groupe Sephora Beauty ou Star Beauty Sephora un truc comme ça enfin bref facebook qui disait qu'est-ce que c'est que cette couleur parce qu'elle l'a pas dit et c'est parti c'est le mocha c'est le maire c'est le velvet teddy c'est décidément et même moi j'ai participé au truc je dis non non c'est pas le maire il est trop mat en plus il est trop rose le maire je dis c'est soit le mocha soit le taupe et effectivement quand je regardais je me dis mais faites le mocha et le taupe je les ébèbe pas mais ils sont magnifiques enfin bref c'est parti de ça donc je me suis dit donc comme j'ai un compte systématiquement quand je vois quelque chose je le mets dans mes favoris donc je les ai tout de suite mis dans mes favoris donc là on a le taupe le taupe c'est un mat et 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 j'adore l'odeur des rouges avec Mac donc voilà ils sont tous les deux dans les nudes vous allez voir et en fait il est vraiment vraiment très très beau je me suis dit mon petit tu vas venir habiter à la maison et le mocha 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 je crois que c'est un satin ouais c'est un satin et toujours dans le même délire mais pas tout à fait pareil vous allez voir il est plus rosé si le mocha il est en dessous voilà voilà donc bah j'étais bien contente merci beaucoup du coup pour la carte cadeau donc voilà je me suis dit c'est c'est top je suis contente de pouvoir avoir ça et et voilà de pouvoir les ajouter à ma collection donc voilà je vais continuer tout ça en plus j'ai le soleil devant moi donc ça accentue encore plus mes cernes mais tout ce que tu veux je vais aller faire les swatchs sur mon nuancier je vous avais déjà fait une vidéo pour savoir comment je m'organise sur mes nuancier et tout ça et tout ça et tout ça donc je vais aller faire ça et rajouter sur mon appli il y a certaines personnes qui m'ont dit que alors oui ça c'est sûr c'était sûr mais j'ai beaucoup de commentaires me disant que je c'est quoi ça je regarde la facture il y a des trucs que je comprends pas qui m'ont dit que le vlog alors pas le vlog pour vous qui est sorti avant mais le vlog d'avant d'avant pour moi c'est le vlog qui est sorti samedi dernier quoi enfin vendredi parce qu'il a été décalé le vlog où il y a les cadres des aignaux du coup il y en a beaucoup qui m'ont dit oui on le voit pas il a été retiré tout ça alors pas du tout dans l'onglet communauté je vous ai mis un message à propos de ça parce qu'apparemment bah vous êtes nombreux à pas lire l'onglet communauté pourtant c'est sur youtube quand j'ai un message à passer je le fais passer sur l'onglet communauté voilà c'est comme une notification enfin bref on s'en fout et lorsque le vlog est sorti des aignaux vendredi ça s'est super bien passé il a été en ligne et c'est quand ? dans la nuit vendredi à samedi je crois ou dans la journée de samedi je sais plus enfin bref j'ai reçu un avertissement de enfin un avertissement non c'est par rapport aux musiques libres de droit de youtube comme quoi il y avait machin tel qui revendiquait enfin la musique que j'avais prise en fait j'ai pris des musiques avec mon logiciel qui est Filmora Wondershare ce sont des musiques qui sont libres de droit donc quand j'ai des musiques à mettre dans mes vidéos je prends mes musiques libres de droit il y a également des musiques libres de droit sur youtube seulement là les musiques libres qui étaient libres de droit ont été délibrées de droit donc c'est à dire que j'ai énormément de vidéos j'en ai eu 5-6 où la partie où en fait j'avais mis des musiques dessus et ça a été signalé donc la vidéo est toujours en ligne quand c'est comme ça mais elle est démonétisée je vous rappelle que je gagne pas des milliers de cents avec youtube ce mois-ci j'ai eu 152 euros je vous le dis je vous ai toujours dit de toute façon je m'en fous alors ouais ben non en fait si vous me démonétisez mes vidéos moi j'ai plus rien j'ai arrêté mon boulot pour faire youtube si j'ai plus de de monétisation sur mes vidéos donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'aurais pu la laisser mais elle aurait pas été monétisée donc je suis allée comme pour les cinq autres en fait je suis allée dans mon logiciel mon truc youtube créateur en fait et j'ai demandé à ce que la partie en fait la partie où il y a le son à ce qu'il la mute en fait tout simplement donc normalement enfin c'est pas normalement les autres vidéos les cinq autres vidéos ils ont coupé à un moment ils ont coupé l'endroit où il y avait le son ça me va donc du coup vous voyez toute la vidéo normale vous voyez l'image mais le moment où j'accélérais où je mettais de la musique vous avez juste pas de son il n'y a plus de musique mais pour cette vidéo là j'ai pas compris alors sachant que lorsque vous faites ça normalement la vidéo continue à être diffusée et après une fois que c'est mis en place c'est mis en place voilà c'est juste le son qui est enlevé et pour cette vidéo là j'ai pas compris alors pendant quelques heures ça l'a complètement stoppée genre quand on cliquait dessus ça mettait que la vidéo n'était pas trouvable et tout ça je dis ok bon d'accord et j'ai fait cette manip d'enlever le son et tout et tout ça fonctionnait pas j'essayais 3-4 fois à chaque fois il faut attendre des heures et des heures et à chaque fois ça mettait non non éligible non éligible je dis attends il souffle de ma gueule j'ai re-re-commencé sauf que le truc depuis vendredi dernier aujourd'hui on est jeudi il est toujours en train de mouliner sauf que la vidéo elle est maintenant éligible donc voilà mais que alors elle a plus de 6000 vues donc il y a entre temps il y a déjà plus de 3000 personnes qui ont pu la revoir mais il y a quand même il y a des personnes qui ne peuvent pas la voir par exemple moi que je passe quand je passe de mon ordinateur enfin de mon téléphone portable j'ai la vidéo je l'ai tout le son mais j'ai une image noire quand je passe de mon pc j'ai carrément rien du tout vidéo genre en travaux je sais pas quoi alors que des fois quand je passe d'un autre truc sur une tablette ou un autre téléphone ou un autre pc j'ai la vidéo donc elle est visible parce qu'il y a plus entre temps il y a même 4000 personnes oui il y a plus de 4000 personnes entre temps qui ont réussi à la voir elle est visible donc ça me voilà mais pour certaines autres personnes va comprendre il faut que tu passes par tel ou tel chemin et apparemment je suis pas la seule c'est arrivé à pioute il me semble la chaîne le monde de pioute il me semble qu'on m'a dit que c'était arrivé à elle aussi il y a une autre nana et en plus c'était la vidéo de son générique apparemment donc vous imaginez votre générique ça veut dire toutes vos vidéos démonétisées oh la 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 donc du coup il y a juste cette vidéo là alors il y en a qui me laissent encore des commentaires je la vois pas elle est supprimée non mais lisez l'onglet communauté c'est fait pour ça donc du coup non elle est pas supprimée elle est toujours en ligne on peut la regarder mais ça dépend par quoi vous passez par quel canal vous passez voilà moi j'essaye de bidouiller entre temps mais ça ne change rien pour moi ça me met qu'elle est bien en ligne et qu'elle est bien éligible et qu'il n'y a aucun souci donc je ne comprends pas et j'ai pas envie de la supprimer je vais pas vous mentir il y a plus de 6000 vues dessus pour le moment à l'heure où je vous parle j'ai pas envie de la supprimer si je la supprime c'est c'est tout ce travail là fait pour rien et tout ça de perdu au niveau de la monétisation tout ça c'est tout ça de perdu c'est à fond enfin non enfin surtout pas un vlog je pourrais le reposter mais j'aurais quand même perdu tout ça quoi donc non je le laisse c'est comme ça mais non elle a pas été supprimée ça arrive et maintenant comment je peux vous dire je fais grave attention j'ai rechecké toutes les vidéos donc ça devrait le faire jusqu'à la prochaine le prochain pétage de plomb de youtube qui réclame des droits des droits d'auteur enfin voilà là je vais je vais me remettre devant ma vidéo je vais je vais clôturer aujourd'hui il y aura eu que deux jours de vlog en fait mardi et jeudi donc mais la vidéo déjà avant que je commence ce blablala elle faisait déjà 50 minutes donc au final vous avez le même nombre de minutes mais condensé sur moins de jours je suis désolée demain je vais rien faire demain on sera vendredi je vais rien faire de spectaculaire à part monter tourner et tout donc voilà je vais rien faire de spécial vous aurez vu cette tête magnifique tête au long de la semaine ah non mardi j'étais maquillée j'étais maquillée et ouais donc je vais rien faire de plus donc de toute façon je me dis ça sert à rien comme ça au moins ça je clôture ça pendant que le pc il est allumé je peux finaliser le montage mouliner balancer sur youtube enfin programmer le truc et tout donc ça c'est cool et puis voilà sinon moi j'ai 2-3 trucs à vous dire parce qu'on partage mon quotidien par rapport à netflix ce week-end j'ai regardé il y a la nouvelle série the hosting of hill house ils ont sorti une saison 2 donc c'est une histoire complètement différente là c'est blair non blaï je sais plus quoi enfin moi c'est un autre manoir c'est une autre histoire je l'ai regardé je l'ai terminé il y a 9 épisodes c'était bien mais j'étais plus intriguée par la première saison l'autre histoire qui était beaucoup plus flippante là pour moi c'est plus une morale pas une morale mais c'est une belle histoire au final donc voilà mais il n'y avait rien de choquant rien de flippant il n'y avait pas de fantômes il n'y avait pas de trucs comme ça enfin si il y avait du paranormal il y avait des fantômes il y avait des mais c'était pas surprenant c'est pas un truc qui vous fait sursauter vous avez peur vous voyez c'est pas ça donc voilà j'ai regardé ça j'ai regardé aussi Ubi Halloween je sais pas quoi le film il y a un nouveau film qui est sorti Ubi d'Halloween c'est un film américain mais c'est un film d'Halloween humoristique voilà avec des acteurs américains je crois même qu'ils sont canadiens enfin bref on s'en fout humoristique et c'était vraiment rigolo c'était pas mal c'était très léger ça se regarde facilement honnêtement j'ai regardé mais c'est très cucu pipi caca c'est exactement ça et voilà donc je me suis dit que j'allais vous en parler si ça peut vous donner des idées c'est sur Netflix tout ce que je vous dis et puis maintenant j'ai aussi commencé ma mère elle m'envoie des liens de Youtube de films de Noël genre il y a des films de Noël qui sont dispos sur Youtube en gratuit et du coup je les balance sur ma Chromecast sur la télé donc j'ai fait ça aussi les films de Noël ça y est ça commence c'est ma vie mon ventre grogne c'est que je suis en pleine digestion et voilà et sinon ouais vendredi ouais c'était vendredi je crois c'était vendredi j'ai reçu un coup de fil du truc HLM de chez nous enfin non c'était même pas un truc HLM c'est un artisan qui m'a appelé qui a appelé de leur pas et il me dit oui est-ce que vous êtes chez vous j'aurais besoin de venir prendre les côtes les côtes pardon les côtes de vos portes machin je fais de quoi vous parlez je dis il y a déjà un monsieur qui est venu la dernière fois qui a dégondé la porte et tout et tout il m'a dit oui mais il m'a dit c'est pas moi ça c'est encore autre chose en fait quand j'ai aménagé dans mon appartement je vous avais montré déjà une fois aussi je vous avais refait le tour en fait le bas de mes portes et gondolé en fait ils ont pour les raisons de sécurité vous savez par rapport au passage d'air et tout ça il faut pas que les portes soient trop basses il doit y avoir un minimum de centimètres entre le sol et votre porte en dessous il faut qu'il y ait un minimum de jours pour que l'air circule et tout ça l'humidité et tout et donc avant que j'emménage ils avaient coupé toutes les portes et du coup il y a certaines portes qui sont complètement gondolées ma porte de cuisine est carrément fissurée suite à ça sur le côté donc lui la dernière fois ce qu'il est venu faire c'est surtout s'occuper des poignées parce que la porte de la salle et des toilettes ne fermaient plus donc il a dégondé les toilettes et il a machiné la poignée de la salle bref là c'était une autre personne elle me dit non non du coup la porte de la cuisine et la porte de la salle de bain on vous les change complètement parce que ce sont celles qui sont plus cassées plus gondolées et puis du coup je lui dis ça tombe bien parce que la porte de la salle a été réparée et la porte de la toilette a été réparée je dis au final tout le monde va venir je dis vous venez mais pas pour les mêmes portes donc ça me va je dis parce que ça aurait servi à rien de réparer une serrure d'une porte qu'au final tu changes tu vois donc non finalement ce sont deux autres portes donc je suis ravie ils vont m'enlever les carreaux qu'il y a dans la salle de bain je sais pas si vous voyez mon non vous voyez pas là là bah là dans la salle là vous voyez j'ai un carreau sur ma fenêtre et bah ce sera la seule qui restera comme ça du coup et tant mieux parce que dans la attendez dans la hop ah non bah je prends de l'autre sens vous voyez les portes vous voyez comment elle est gondolée elle est pas elle est pas droite et là celle-ci aussi mais moins bon celle-ci c'est les toilettes donc elle est réparée et là j'ai une super vitre donc ça ça va sauter il m'en fait carrément toute la porte donc ça va sauter et puis du coup coucou la cuisine en soi en bas elle est pas gondolée mais alors moi j'ai rattrapé vous voyez donc il y a une super vitre sur la cuisine et moi j'ai rattrapé vous voyez elle est fissurée tout le monde moi j'avais mis de la pâte à bois là pour machiner mais regardez ça commence à se récarter ça craque et voilà certains endroits elle est vraiment il manque des bouts et tout donc super moi j'avais rattrapé et repeint et du coup bah il vient de me la changer donc je suis contente la réserve d'alouino j'ai tapé dedans et voilà elle se ferme mais elle se ferme pas type top donc tant mieux parce qu'en plus le carreau il était vous voyez ceux qui avaient peint avant ils avaient fait que de là mais c'est pas moi c'est pas moi tous les trucs de peinture et voilà regardez il y a même de la peinture rouge ce n'est pas moi enfin voilà du coup il vient de me changer ça là il a repris toutes les côtes les côtes pardon on va y arriver et il va me changer donc celle-ci et celle-ci et tant mieux il m'a dit je vous remets pas de vitre je fais non 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 parce qu'en fait j'ai des stores dans toutes mes fenêtres à part dans la cuisine dans la cuisine il n'y a pas de store roulant donc il fait toujours jour donc s'il fait trop jour parce que cet été il faisait chaud la cuisine était tout le temps en plein soleil donc je ne pouvais même pas fermer la porte parce qu'il y avait ça donc là je dis maintenant vous mettez un truc plat plein en plus ça coûtera moins cher et comme ça s'il fait trop chaud ou même la nuit tu me diras il y a la litière de Mina et la gamelle donc je ne peux pas non plus fermer la porte mais comme ça s'il fait trop chaud ou autre on ferme la porte et on est dans le noir si on doit tout fermer et qu'il y a le jour qui rentre par là-bas donc voilà bon bah c'était pour le point le point travaux mais comme je vous dis vous aimez bien quand je partage ça avec vous et même moi j'aime bien partager ça avec vous il fait hyper hyper beau mais il y a certains nuages ça pue du cul franchement est-ce que vous verrez les nuages ? ouais c'est pas bon pourtant il y a un rayon de soleil enfin bref on va arrêter de parler météo j'ai mon téléphone qui arrête pas de s'allumer on va arrêter de parler météo je vais vous laisser là pour ce vlog ah je m'assois je vais vous laisser là pour ce vlog effectivement comme je vous disais et puis je vais aller faire mon montage et tout bien m'avancer et voilà comme ça je vais être tranquillou bilou j'espère que ça vous aura plu encore une fois je tenais vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux d'être là et de tout le soutien que vous m'apportez surtout par rapport à la fameuse vidéo où je montre les cadres des aignaux et tout ça j'ai fait un énorme coup de gueule et vous avez été nombreuses à me soutenir et tout ça donc merci merci beaucoup ça me booste franchement ça me booste et j'ai vraiment beaucoup de chance voilà c'était le petit mot mignon de ce vlog prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah 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 – Sous-titrage FR 2021